Bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième semaine de cours du Wikimook. Comme annoncé dans les vidéos de la semaine précédente, nous allons commencer par nous pencher plus sérieusement sur deux outils essentiels sur Wikipédia, les historiques et la liste de suivi. Il faut bien garder en tête que sur Wikipédia, tout le monde peut modifier les articles et comme vous le savez, il n'est même pas nécessaire de créer un compte. C'est un choix philosophique, être les plus ouverts possible pour inciter toute personne à contribuer aux articles. Mais vous vous en doutez peut-être, cette ouverture s'accompagne de quelques inconvénients. Des internautes mal intentionnés viennent dégrader certaines pages et des contributeurs débutants peuvent faire des maladresses, des modifications qui ne correspondent pas tout à fait aux règles et aux principes fondateurs. Et là, nous entrons dans le vif du sujet. Pour surveiller toutes ces modifications, deux outils sont indispensables. Premièrement, les historiques. Chaque page Wikipédia en possède un. Ils recensent toutes les modifications effectuées sur la page avec l'heure et la date exacte, les auteurs, qu'ils aient créé un compte ou non, et plusieurs autres indications. Cela permet une grande transparence dans le fonctionnement de Wikipédia car l'on peut retracer d'où vient telle phrase d'un article qui a écrit tel message sur une page de discussion, etc. Deuxièmement, la liste de suivi propre à chaque contributeur ou contributrice qui a un but très simple. Centraliser sur une seule page toutes les modifications qui ont été effectuées récemment sur les articles qui intéressent le contributeur ou la contributrice. Et pour vous présenter le fonctionnement pratique de ces deux outils, rien de tel qu'un tutoriel interactif. Merci. Merci.